Alhamdulillah, Bismillah, wa salat, wa salam, ala rasulillah, amma barde, section numéro 18, le gratifiel de Fir'aun. Fir'aun dit, Haman, construis-moi une tour très élevée, peut-être atteindrai-je ainsi les voies, les voies des cieux, où je pourrai ainsi avoir une vue sur le dieu de Moussa. Cependant, je pense qu'il est menteur. C'est ainsi que l'abjection de ces actes a été enjolivée pour Fir'aun et qu'il a détourné de la voie. Et certes, le stratagème de Fir'aun n'a été que dans la perdition. Fir'aun niait que Moussa fut envoyé par Allah. Il a prétendu devant son peuple. Je n'ai pas connu pour vous d'autres dieux que moi. Fais donc chauffer pour moi l'argile, Haman, et ainsi fais pour moi un édifice très élevé. Je pourrai peut-être alors avoir une vue sur le dieu de Moussa, mais je pense qu'il est un menteur. Donc, l'auteur Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit, ici, il avait dit, peut-être attendrai-je les voies, les voies des cieux, où je pourrai ainsi avoir une vue sur le dieu de Moussa. Cependant, je pense qu'il est menteur. Donc, cela implique deux significations. La première, je pense qu'il est menteur dans le fait qu'il dise que le monde a un seigneur autre que moi. La seconde, dans sa prétention selon laquelle Allah l'a envoyé. La première correspond plus à l'attitude de Fir'aoun, car il reniait l'existence du constructeur. La seconde est plus proche de l'énoncer, puisqu'il dit, je pourrai ainsi avoir une vue sur le dieu de Moussa, donc je l'interrogerai alors s'il l'a envoyé ou non. Le but de Fir'aoun, en tout cela, était de détourner les gens de la croyance en Moussa, et de les inciter à le démentir. Plus loin, l'auteur nous dit, Les hébreux étaient employés à la confection des briques parmi les obligations que Fir'aoun leur avait imposées. Il y avait qu'ils ne devaient recevoir aucune sorte d'assistance. Ils devaient seuls réunir à la terre la paille et l'eau. On leur demandait aussi tous les jours de s'acquitter entièrement d'une tâche définie. Autrement, on les battait et on les humiliait à l'extrême. Ainsi, il dira à Moussa, nous avons subi des torts avant que tu sois venu et aussi après. Il est bien possible, répondit-il, que votre seigneur anéantisse votre ennemi, vous donne l'autorité sur terre et voit ainsi comment vous agirez. La fin fut comme il leur avait promis et c'était là un des signes de sa prophétie. Revenons donc aux recommandations du croyant et à son exhortation. Le Tréhaut a dit Celui qui était croyant dit Donc la bonne action n'est en effet acceptée que si elle est faite en vue d'Allah seulement. Donc, on reprend Qui a fait une mauvaise action ne sera sanctionné que par son équivalent Et qui a fait bonne action parmi les hommes ou les femmes en étant croyant Celui-là entrera au paradis où il sera pourvu de larges ressources sans compter. Il les a appelés à la voie droite, celle de la vérité Qui consistait à suivre le prophète d'Allah, Moussa, et à croire en ce avec quoi il était venu de la part de son seigneur. Il les a incités ensuite à se détacher de ce monde, ce monde inéluctablement éphémère Et à rechercher la récompense auprès d'Allah, ta'ala, auprès de lui, l'action de celui qui a bien agi ne se perd pas. Lui qui est l'omnipotent, qui détient en ses mains le pouvoir sur toute chose. C'est lui qui donne beaucoup pour l'infime et qui, dans sa justice, ne sanctionne la mauvaise action que par son équivalent. L'homme croyant les informa aussi que la vie dernière était la demeure permanente. Celui qui y arrivera en croyant, ayant accompli les bonnes actions, il sera dans le degré éminent. Ou plutôt, il sera dans les degrés éminents, les appartements de quiétude, les bienfaits innombrables et considérables, les ressources éternelles et le bien toujours croissant. Il poursuivit ensuite en exhortation, en récusant l'état dans lequel il se trouvait et en les mettant en garde du devenir vers lequel il se dirigeait. « Oh mon peuple, pourquoi ? Est-ce que je vous invite au salut et que vous m'invitez à l'enfer, vous m'invitez à être infidèle à Allah et à lui associer ce que je ne connais en rien, alors que je vous invite au glorieux, au très pardonneur ? » « En vérité, ce à quoi vous m'appelez ne détient aucune intercession, on peut avoir aussi dans la traduction de mérite aucun appel pour lui, ne peut rien exaucer en ce bas-monde. Et dans la vie dernière, notre retour sera vers Allah et les transgresseurs seront les hôtes du feu. « Vous vous rappellerez ce que je vous dis et je m'en remets complètement à Allah, Allah est clairvoyant avec les créatures, Allah le protégea des méfaits qu'il tramait et le funeste tourment s'est abattu sur les gens de Firaoun. Ils sont présentés à l'enfer au matin et au soir et le jour où l'heure surviendra, faites entrer les gens de Firaoun au tourment le plus rigoureux. Ils les appelaient à l'adoration du Seigneur des cieux et de la terre qui dit d'une chose soit et elle est alors et eux l'appelaient à l'adoration de Firaoun, l'ignorant, l'égaré et le maudit. C'est pourquoi ils réprouveraient et ils réprouvaient plutôt leur attitude disant « Oh mon peuple, pourquoi ? Est-ce que je vous invite au salut et que vous m'invitez à l'enfer ? Vous m'invitez à être infidèle à Allah et à lui associer ce que je ne connais en rien alors que je vous invite au glorieux, au très pardonneur ? » Il leur montra ensuite la nullité de leur culte voué à d'autres que Dieu, ceux-ci n'ayant pas aussi le pouvoir d'être utile ou de nuire. Plus loin l'auteur nous dit « Ce à quoi il l'appelait ne détient ni moyen d'action ni décision en ce monde, encore moins le jour du jugement. » Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur, le pourvoyeur des ressources pour les vertueux ainsi que pour les pervers. Il a fait vivre les créatures, les fait mourir et les ressuscitera. Parmi eux, l'obéissant entrera au paradis et le transgresseur en enfer. Il les a mis ensuite en garde. S'ils persistaient dans leurs contradictions, vous vous rappellerez ce que je vous dis et je m'en remets entièrement à Allah. Allah est clairvoyant avec les créatures. Allah le protégea des méfaits qu'il tramait. Par sa réprobation, il fut sauvé du châtiment. Section numéro 19. Les plaies s'abattent sur le peuple de Fir'aoun. Le tourment les a atteints après leur incroyance en Allah et leur mener pour détourner du chemin d'Allah. Et c'est pourquoi le funeste tourment s'est abattu sur les gens de Fir'aoun. Ils sont présentés à l'enfer au matin et au soir et le jour où l'heure surviendra. Donc, faites entrer les gens de Fir'aoun au tourment le plus rigoureux. Leurs âmes, dans leur vie d'outre-tombe, ce qu'on appelle donc le Barzak, sont présentés à l'enfer matin et soir. Nous avons évoqué dans le tafsir ce verset comme référence sur la question du tourment dans la tombe. Le Tréot ne les a anéantis qu'après avoir produit les arguments à leur encontre, après leur avoir envoyé le messager et enlevé toute ambiguïté. Il leur a établi la preuve par les avertissements en certaines circonstances et l'incitation en d'autres. Et là, il y a un long extrait de la Sourate numéro 7, verset 130 jusqu'au verset 133. Nous avons fait subir aux gens de Fir'aoun les sécheresses et le manque de fruits, afin qu'ils réfléchissent. Lorsqu'un bienfait leur arrivait, ils disaient, nous méritons bien cela. Et si un dommage les atteignait, alors ils l'imputaient à Moussa et ceux avec lui. Certes, leur mauvais présage est auprès d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ils diraient aussi, quels que soient les signes que tu nous apportes pour nous ensorceler, nous ne te croirons pas. Nous avons envoyé contre le déluge les criquets, les poules, les grenouilles et le sang comme signe explicite. Mais ils s'enflaient d'orgueil et étaient un peuple coupable. Et si un dommage les atteignait, alors ils l'imputaient à Moussa et ceux avec lui. Ils tiraient mauvais présage d'eux. Par contre, s'ils connaissaient un bienfait, ils ne disaient pas qu'il était lié à la bénédiction attachée aux croyants et à leur voisinage favorable. Ainsi, leur cœur était mauvais, orgueilleux et fuyant la vérité. Certes, leur mauvais présage est auprès d'Allah, il les sanctionnera pleinement pour cela. Ils diraient aussi, quels que soient les signes que tu nous apportes pour nous ensorceler, nous ne te croirons pas. Cela correspond à ce que Allah a dit de leur semblable. Ceux contre qui la parole de ton Seigneur s'est imposée ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils voient le tourment douloureux. Nous avons envoyé contre le déluge les cris qui allaient pour les grenouilles et le sang comme signe explicite. Mais ils se sont enflés d'orgueil et étaient un peuple coupable. Donc, Ibn Kassir nous dit, pour ce qui est du déluge, Ibn Abbas, qu'il s'agissait de pluies très abondantes qui noyèrent et dévastèrent les cultures et les fruits. Et c'est aussi la vie de Saïd Ibn Joubair. On a dit aussi que cela signifiait la mort qui s'était partout répandue, toujours d'après Ibn Abbas. Le déluge venait de l'eau et la peste était partout, d'après Mujahid. Et c'était un fléau qui les visite à tous, d'après Ibn Abbas. D'après Aisha, le prophète a dit, le déluge signifie la mort. Et c'est rapporté par Ibn Jarir. Oui, c'est ça, Al-Tawfan ou Al-Mawt. Pour ce qui est des criquets, ils sont bien connus. D'après Salman Al-Farisi, on posait la question au message de l'Allah sur les criquets. Il répondu, ce sont les plus nombreux soldats d'Allah. Je ne les mange pas et ne les interdis pas. Rapporté par Abu Dawoud. Le fait que le prophète ne les mangeait pas tenait de la répulsion pour ceci, non de l'interdit. En ce sens, il s'abstenait de consommer de l'uromastix. C'est un gros désert du désert, pardon. Et il évitait l'oignon, l'ail et le poireau. Ainsi, il est rapporté dans les deux sahihs, d'après Abdallah ibn Abi Hawfa, qu'il dit, nous avons participé avec le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à cette expédition. On y mangeait des criquets. Les criquets avaient donc ravagé toute leur verdure, ne laissant ni culture ni arbre. Quant au Qummal, l'époux, on a dit qu'il s'agissait, selon les avis du charançon du blé, d'après ibn Abbas, des nymphes de criquets n'ayant pas encore d'ailes, d'après ibn Abbas, Mujahid, Rikrimar, Qatada. Il s'agissait de petits insectes noirs, d'après Saïd ibn Joubaïr, d'après l'Hassan, des puces, d'après Abd al-Rahman, ibn Zaid ibn Aslam, des petites tiques qui infestaient les maisons et les lits, avec elles ils ne connaissaient pas de quiétude, ne pouvaient dormir ou vivre normalement, d'après ibn Jarir, et l'époux bien connus, d'après Atta ibn As-Sarib. Pour ce qui est des grenouilles, elles étaient partout où ils se trouvaient, si bien qu'elles tombaient dans leur nourriture et leurs récipients. Quand l'un d'entre eux ouvrait la bouche pour manger ou boire, une grenouille s'y logeait. Le sang se mêlait à toute eau qu'ils utilisaient, s'ils puisaient de l'eau d'une île, d'un ruisseau, d'un puits ou d'une autre source, elles devenaient instantanément du sang fluide. Au cours de tout cela, les fils d'Israël n'étaient en rien atteints, cela tenait de la perfection du miracle et de la preuve décisive. D'après Mohammed ibn Ishaq, l'ennemi d'Allah, Fir'aoun, après que les sorciers eurent cru, s'en revint vaincu et dépité, puis s'obstina dans l'incroyance et la malfaisance, Allah Ta'ala lui montra alors les grands signes les uns à la suite des autres, les sécheresses, le déluge, les criquets, les poux, les grenouilles et le sang comme signe manifeste. Ainsi le déluge fit déborder les eaux sur terre, puis celles-ci stagnèrent. Ils ne purent alors cultiver ou faire quoi que ce soit, si bien que la faim les tiraillait. Arrivé à cette question, ou plutôt arrivé à cette situation, ils dirent, ô Moussa, invoque pour nous ton seigneur, parce qu'il t'a confié. Si tu écartes de nous le tourment, nous croirons en toi et laisserons partir avec toi les fils d'Israël. Moussa invoqua son seigneur qui dissipa alors le mal qui les touchait. Mais ils ne respectèrent pas leurs promesses et Allah envoya contre eux les criquets. Ceux-ci dévorèrent les végétations. Il m'est parvenu qu'ils mangeaient même les clous en fer des portes et provoquaient l'effondrement des maisons. Il réitérera alors le même propos à Moussa, celui-ci invoqua son seigneur qui dissipa alors ce fléau. Ils ne tinrent pas leur engagement et Allah Ta'ala envoya contre eux les poux. On m'a rapporté qu'il fut ordonné à Moussa de se rendre à une grande dune et de la frapper avec son bâton. Les poux en sortirent alors et envahirent les maisons et la nourriture, les empêchant de dormir et d'avoir une vie normale. Lorsqu'ils en furent très éprouvés, ils firent à Moussa leur demande précédente. Celui-ci invoqua son seigneur qui les soulagea de cette plaie. Mais ils faillirent à leur engagement. Allah Ta'ala envoya les grenouilles à leur remplir les habitations, la nourriture et les récipients. Nul ne soulevait un tissu ou ce qui recouvre une nourriture sans les trouver infestées de grenouilles. Très éprouvés par cela, ils dirent à Moussa ce qu'ils lui dirent avant cela. Il pria donc son seigneur qui éloigna de cette calamité. Cependant, ils ne respectèrent en rien leurs promesses et Allah fit apparaître le sang. Les eaux du peuple de Fir'aoun devint alors rouge de sang. S'ils puisaient de l'eau du puits d'un fleuve ou d'un récipient, elle devenait du sang fluide. Pour Zayd ibn Aslam, le sang signifiait le saignement du nez rapporté par ibn Abi Hatim. Le très haut a dit Quand le tourment tomba sur eux, ils diront à Moussa, invoque pour nous ton seigneur, parce qu'il t'a confié. Si tu écartes de nous le tourment, nous croirons en toi et laisserons partir avec toi les fils d'Israël. Lorsque nous avons écarté de le tourment jusqu'à un terme qu'ils devaient atteindre, ils sont revenus sur leur engagement. Nous leur avons infligé alors le châtiment en les noyant dans la mer, parce qu'ils n'ont pas cru en nos signes et en étaient insouciants. A chaque fois qu'ils étaient témoins d'un signe extraordinaire qui les éprouvait et les angoissait à l'extrême, ils juraient et promettaient à Moussa s'ils éloignaient de le mal, qu'ils croiraient et laisseraient aller librement ceux de son parti. A chaque fois que le mal était levé, ils redevenaient plus maléfiques qu'ils ne l'étaient et se détournaient de la vérité qu'ils avaient apportée pour eux. Allah leur envoyait alors un signe plus éprouvant pour eux que les précédents. Ils promettaient ensuite et mentaient, recommençaient et rompaient leur engagement. Avec tout cela, l'immense, le longanime et l'omnipotent leur laissaient un sursis, ne hâtaient pas leur châtiment, reportaient la sanction et la faisaient de nouveau précéder d'un avertissement. C'est ensuite qu'il les a atteints de son châtiment par son omnipotence après que toute preuve eût été établie à leur détriment et qu'il ne leur restait plus d'excuses alors qu'il ne leur restait plus d'excuses. Il a fait d'eux un exemple et un précédent pour tous ceux qui leur ressemblent parmi les infidèles et une leçon pour ses adorateurs croyants. Le Très-Haut l'a aussi mentionné dans la Sourate Hamim. Nous avons envoyé Moussa avec nos signes à Firaoun et son peuple. Il dit « Je suis le messager du Seigneur des mondes. » Lorsqu'il est venu à eux avec nos signes, ils en ont alors ri. Chaque fois que nous leur montrions un signe, il était plus grand que son semblable. Nous leur avons fait subir le tourment afin qu'ils reviennent. Ils dirent alors « Ô toi le sorcier, invoque pour nous ton Seigneur parce qu'il t'a confié. Nous serons dans la bonne voie. » Lorsque nous avons écarté de le tourment, ils revinrent sur leur engagement. Firaoun fait un appel à son peuple « Ô mon peuple, n'ai-je pas le royaume d'Egypte et ses cours d'eau qui coulent en dessous de moi ? Ne voyez-vous pas ? Ne suis-je pas mieux que celui-là qui est insignifiant et arrive tout juste à se faire comprendre ? Pourquoi ? Donc des bracelets d'or n'ont pas été jetés sur lui ? Ou les anges ne sont-ils pas venus avec lui pour l'accompagner ? Il a dédaigné son peuple qui lui a obéi. C'était un peuple transgresseur. Lorsqu'ils se sont mis dans notre disgrâce, nous les avons châtiés et noyés tous. Nous avons fait d'eux des prédécesseurs et un exemple pour ceux après eux. Ils dirent alors « Ô toi le sorcier, invoque pour nous ton Seigneur parce qu'il t'a confié. Nous serons dans la bonne voie. » Donc ici, l'auteur nous dit « Le terme de sorcier n'était pas à leur époque péjoratif ou honteux. Leurs savants étaient en effet les sorciers. C'est pourquoi ils s'adressèrent ainsi à lui quand ils eurent besoin de lui. Lorsque nous avons écarté d'eux le tourment, ils sont revenus sur leur engagement. Le Très-Haut évoqua ensuite la Gloriole qui tirait Feraam de son royaume, de l'étendue et la beauté de son pays, de ses cours d'eau, c'est-à-dire les canaux qu'ils ouvraient. Lors des crues d'une île, ils tiraient aussi vanité de sa personne et de ses parures et décriaient le messager d'Allah, Moussa, avec dédain, et arrivent tout juste à se faire comprendre. Donc à travers cette phrase qu'il dit à son sujet. Il voulait dire ses paroles en raison de ce qui restait encore de son ancien défaut de langage. Celui-ci était en fait pour lui un honneur et un embellissement. Il n'avait pas empêché que Allah, le Très-Haut, lui parle, lui destine la révélation et lui fasse descendre la Torah par la suite. Ça ne lui avait empêché en rien du tout. Firaoun le maudit méprisait en lui le fait qu'il ne portait pas de bracelet à ses mains ni d'autres parures sur lui, alors que tout cela est le propre des femmes. En effet, cela ne convient aucunement à ce qui est digne pour les hommes. Que dire alors des prophètes dont la raison et la connaissance sont les plus parfaites, dont les préoccupations et le renoncement à ce monde sont les plus élevés ? Ils sont ceux qui savent le mieux ce que Allah Ta'ala a réservé pour ses élus dans l'au-delà. Ou les anges ne sont-ils pas venus avec lui pour l'accompagner ? La situation ne le nécessitait pas. Si cela voulait signifier que les anges devaient le révérer, ceux-ci ont révéré et ont fait preuve d'humilité vis-à-vis de ce qui a un rang bien moins élevé que Moussa. Comme cela apparaît du hadith, les anges baissent le rail pour celui qui recherche la science par satisfaction pour qu'il le fait. Alors qu'en est-il alors de leur humilité et de leur révérence pour Moussa, celui à qui Allah Ta'ala a parlé ? Si cela voulait signifier que les anges devaient attester de sa prophétie les miracles qui le soutenaient suffisaient comme preuve irréfutable pour les gens doués de raison et ceux qui disent la vérité. Quant à ceux qui étaient aveugles face aux preuves et aux arguments manifestes, ils regardaient l'écorce des choses et en délaissait le cœur. Le maître des maîtres avait scellé leur cœur avec ce qu'ils contenaient comme doute. Tel fut le cas de Fir'aoun, l'imposteur aveugle. Il a dédaigné son peuple qui lui a obéi. Il dédaignait leurs raisons et il les a conduits d'un état à un autre jusqu'à ce qu'ils crurent en lui, dont sa prétention d'être le Seigneur. C'était un peuple transgresseur. Lorsqu'ils se sont mis dans notre disgrâce, ils ont provoqué notre courroux. Nous les avons châtiés par la noyade, l'humiliation, la fin de la puissance, l'enfer après le bien-être. Que Allah Ta'ala nous en garde. Nous avons fait deux des prédécesseurs pour ceux qui leur ressemblent et un exemple pour ceux qui en tirent le son et appréhendent leur faim. Et le Très-Haut a dit, quand Moussa est venu à eux avec nos signes manifestes, ils ont dit, ce n'est là que sorcellerie inventée. Et nous n'avons pas entendu mentionner cela chez nos premiers aïeux jusqu'à la fin, au verset 42 de la Sourate 28. Et on va s'arrêter là. Et on va s'arrêter là.